Hello ! Avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner et à activer les notifications. Ça fait toujours plaisir. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et pourquoi pas la partager sur Facebook ou Twitter. Ça permettra à la chaîne de se faire connaître un petit peu plus. Allez, j'arrête de parler. Très bonne vidéo à toi. Ciao, ciao ! Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va unboxer un petit truc, vous l'avez vu en vignette, le vinyle de Street of Rage 4. Donc je viens de le recevoir ce matin. Enfin ce matin, il était 11h et quelques. Donc je me suis dit, je vais vous faire un petit unboxing quasi en live. Les envois sont partis là, cette semaine je pense. Moi j'ai reçu le message il y a quelques jours. Donc voilà, il est plus épais que j'imaginais pour le coup. C'est bien emballé, donc avec du bon papier bulle. Ça c'est pour le chat, il va kiffer. Hop, tiens, le papier bulle. Il peut jouer avec. On va le mettre à l'endroit. Vous puissiez bien le voir. Donc déjà on a une petite Lito sympa. Voilà. Signée par Yuzo Kochiro. Et par Olivier de Rivière. Donc le français qui a composé ça. Hop, on va le foutre de toute façon dans le vinyle comme il faut pour ne pas les perdre. Donc plutôt sympa. Hop, je vais peut-être d'abord vous montrer juste les trois autres que j'ai déjà. Bon, j'aime beaucoup le artwork personnellement. Je le trouve super. Donc bien sûr, le sort 1. Donc classique avec la cover que tout le monde connaît. L'arrière aussi assez sympa. Ensuite, on a le Street of Rage 2. Donc voilà, tout aussi bien. Et le troisième, où les gens sont un peu moins fans de la musique. Ce que je peux comprendre, c'est également mon cas. Mais qui est très cool. Et donc le 4, moi j'ai adoré le jeu. Je dirais que je ne vous ai pas fait de review dessus. Mais le jeu est vraiment très cool. Et l'OST est ma foi plutôt sympathique. Et donc là, on a droit à 3 vinyles. Je pense qu'il y a toutes les pistes. Donc il y a 5, 6, enfin il doit y avoir une vingtaine, 25 pistes au total. Donc ma foi plutôt sympa. On va l'ouvrir. Alors ce qui est cool, c'est qu'ils ont mis en version japonaises aussi, Burnuckle 4. Je trouve ça plutôt sympa. Comment est-ce qu'on va ouvrir ça pour ne pas l'abîmer, ma l'arme ? On va juste enlever ça. C'est tout fin. On va s'enlever. Voilà. Super. En tout cas, le coffret est vraiment cool. De bonne qualité a priori. C'est du bon carton, bien solide. Logiquement, je n'ai plus besoin de ça non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Hop, ça s'ouvre. On a ensuite un petit artbook avec la cover du jeu, comme vous l'avez pu le constater. Des artworks assez sympathiques aussi. Avec les différents protagonistes, des interviews. Donc ça, c'est bien. Ça, ça me plaît. Il y a eu pas mal de compositeurs. Donc, il y a Yuzo Kouchiro, évidemment. Olivier de Rivière. Mais il y a aussi Moto Iorukawashima. Et Arumi Fujita. Donc également, qui ont pas mal travaillé dessus. Et puis, pas mal d'autres, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est quand même très, très, on va dire, diversifié. En termes de personnalité qui ont intervenu sur cette composition. Les deux bosses du jeu. Hop. Donc voilà. Rien de... C'est très sympa. Franchement, c'est très cool. Après, c'est pas un vrai artbook avec vraiment plein, plein de trucs. Mais déjà, là, les covers, moi, ça me plaît de l'ouf. La qualité est vraiment cool. C'est un peu... Justement, c'est pas glossy. C'est mat. Ça, c'est cool. Hop. On va faire comme ça. On va les sortir. Donc, on a un petit... Bon, ça, je vous le montre pas. C'est pour récupérer la version digitale. Donc, on a le premier face A et B. Donc, voilà. Très sympa aussi. Hop. Voilà. J'espère qu'on verra bien à la caméra. Le deuxième, avec le nouveau personnel, Cheryl, pardon. Pareil. Qui doit être... J'imagine rouge. Ah non, il est d'une autre couleur aussi, en fait. Trois couleurs différentes. Le sticker, c'est pareil. Je crois que ça y a le même qui sera proposé dans l'édition Limited Run, si je dis pas de bêtises. Le packaging a vérifié, mais il me semble. En tout cas, il y a le logo Limited Run sur les vinyles. Donc, je pense que ce sera identique. Et ensuite, le bon vieux Adam des familles. Avec son petit vinyle blanc, bien comme il faut. Très, très cool. Moi, je l'ai chopé chez Brave Wave, pour le coup. Donc, je l'ai acheté, enfin, précommandé il y a quelques mois maintenant. De mémoire, ça devait être en mai. Alors, il est sorti... C'est déjà une ou deux semaines après la sortie du jeu. Donc, voilà. Donc, content de rentrer ce super vinyle qui vient déjà compléter la collection. Ça, c'est déjà un premier point. Et puis, qui va être très agréable aussi à écouter. D'ailleurs, je vous mets quelques petits passages qui sont bien, bien cool dans ce jeu. Allez, je ne vous dérange pas de plus longtemps. Je vous souhaite une excellente journée. A très bientôt. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501 Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501